Je vais introduire la séance de ce soir et introduire surtout le nouveau cycle de conférences co-organisées par l'IEA, l'Institut d'Avancée de Paris et l'École pratique des hautes études, le PHE, autour du thème « Agir en temps de crise ». Aujourd'hui, la gestion de crise, et on le voit a fortiori dans la toute brûlante actualité avec le conflit en Ukraine, la question de la gestion de crise est devenue l'horizon quasi routinier de nos sociétés et les mises en garde se multiplient quant aux crises à venir, qu'il s'agisse de crises sanitaires, migratoires, climatiques, de crises économiques, qu'elles soient causées par l'homme ou bien naturelles. Donc tous ces épisodes, ils posent la question de savoir comment agir, alors que précisément, ce qui se passe, c'est que ce sont les modèles et les systèmes habituels d'action qui sont déstabilisés par tous ces bouleversements, toutes ces perturbations, parfois d'ailleurs profondes et le long terme, qu'ils induisent ces bouleversements. Donc l'an passé, nous avions consacré notre cycle à des crises d'actualité, donc la pandémie de Covid, le genre, les inégalités, la question migratoire, l'environnement. Et nous avions néanmoins commencé à regarder du côté du passé avec une séance consacrée à l'histoire des épidémies qui a rassemblé à l'IEA Patrick Boucheron et Thierry Wiers, biologistes à l'École pratique des hautes études. Cette année, nous avons choisi de poursuivre la réflexion et donc du 9 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, première séance, jusqu'au 1er juin 2022, l'IEA et le PHE vont proposer de débattre de nouveau de cette notion de crise avec un cycle qui s'intéresse cette fois-ci à la manière dont les chercheuses, les chercheurs analysent les crises passées et dont les actrices et les acteurs de terrain, qu'il s'agisse de politiques, de financiers, d'industriels, d'associatifs, font face à ces crises. Donc nous avons choisi d'étudier quatre exemples concrets, celui de la lutte contre le virus Ebola, celui autour des années 2006, celui de la crise financière de 2008, celui des violences urbaines de 2005 en France. En fait, je raisonne par ordre chronologique des séances, vous l'auriez compris. Et celui, enfin, dernier épisode, de la tempête de 1999. Donc notre idée, c'est d'essayer d'identifier les difficultés de l'action, les contraintes spécifiques qui sont liées au contexte de ces crises et puis également les solutions proposées, avec l'idée de s'interroger sur les leçons qu'on pourrait en tirer, les points communs aussi entre toutes ces crises, les principes utiles, l'idée étant de mettre en place peut-être des stratégies de résilience. Voilà, donc je vais ensuite... Donc aujourd'hui, la première séance est consacrée à la crise Ebola. Je vais maintenant laisser la parole à Simon Luc, qui est le directeur scientifique de l'IEA, qui va nous présenter la séance et les intervenants d'aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais d'abord excuser l'absence de Sadi Lalou, qui est le directeur de l'IEA, qui est retenu à l'étranger dans le cadre d'une obligation professionnelle, et de Jean-Michel Verdier, qui est président de l'EPHE, qui est retenu au rectorat pour une réunion d'urgence à propos du conflit en Ukraine. Et donc, pardon ? À propos de la crise. À propos de la crise en Ukraine. Donc il vous prie de les excuser. Et après les avoir excusés, je voudrais d'abord remercier nos deux intervenants d'aujourd'hui, Alice Desclos et ensuite Abdoulaye Touré, qui va intervenir, comme vous pouvez le constater, au moyen d'une visioconférence. Donc je voudrais aussi remercier le campus Condorcet pour son accueil et son aide et son soutien logistique ici. Je voudrais aussi remercier l'équipe de l'IEA, Claire Jandel, Solène de Bollis, Cécile Reynaud, Simon Luc, bien sûr, avec lesquels je collabore depuis deux ans avec plaisir et intérêt, et remercier également l'équipe de l'EPHE, avec Edith Dubreuil de Pontbriand et Tranmin Trangdo, qui s'occupe aussi activement de ce cycle. Simon, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Séverine. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons souhaité aborder cette année, comme le disait Séverine, des crises plus spécifiques que l'an dernier, où on était plus globalement, on s'interrogeait sur la notion de crise. Cette fois-ci, on regarde vraiment des cas d'études concrets. Et Ebola est vite apparu comme un paradigme de la crise très pressante, extrêmement importante, qui a bouleversé des systèmes entiers. Et donc, on a voulu le traiter. Évidemment, ça a un écho. Aujourd'hui, on aura l'occasion de l'aborder avec la pandémie que nous connaissons, qui heureusement est moins grave qu'Ebola. Mais est-ce qu'Ebola a permis de la traiter ? Quelles leçons on peut tirer d'Ebola pour la gestion de la crise présente et des futurs ? C'est ce genre de questions qu'on souhaite aborder. Et donc, on le fera avec Alice Desclos, qui est médecin, anthropologue de la santé, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, l'unité Transvimi, recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Elle est une grande spécialiste de l'épidémie d'Ebola et elle travaille plus généralement sur les épidémies émergentes et la santé globale. Je mentionne également qu'elle co-dirige la collection Anthropologie et médecine chez l'Armatan. Avec nous également et à distance malheureusement, Abdoulaye Touré, qui peut-être peut brancher sa caméra un instant pour que vous ayez le plaisir de le voir. Abdoulaye Touré est maître de conférence en santé publique, épidémiologie et directeur du centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, le CERFIG. Il est également directeur général de l'Institut national de santé publique, l'INSP de Guinée, dont la mission est de surveiller les maladies à potentiel épidémique. En 2012, il a suivi l'épidémie d'Ebola depuis la Guinée en tant que membre du Comité national d'éthique de la recherche en santé qui était chargé notamment de s'assurer que les essais cliniques respectaient les règles déontologiques. Il est le lauréat 2020 des prix de recherche de la Fondation Croix-Rouge. Sans plus attendre, une première question à nos intervenants. Séorine. Nous avons choisi de vous adresser des questions, Alice, à vous et à Abdoulaye, auxquelles nous serions reconnaissants de nous répondre. La première question que j'ai envie de vous poser, vous avez choisi, vous y répondrez l'un après l'autre. Alice, je vous laisse d'abord la parole. Comment, dans l'urgence, a-t-on d'abord tenté de répondre à la crise Ebola ? Est-ce que des modèles, des dispositifs qui étaient déjà existants ont été utilisés pour construire la réponse ? Merci beaucoup Séorine. Merci pour l'invitation à cette série prestigieuse et très intéressante. En fait, on a essayé à la fois de vous apporter des éléments très concrets, presque factuels, et de, après, baser sur ces éléments nos analyses. Et on a organisé les choses de manière à avoir d'abord une vision santé publique et épidémiologique. Et ensuite, dans un second temps, alors c'est Abdoulaye Touré qui commencerait pour chaque question, si vous le voulez bien. Et dans un second temps, je continuerai avec les aspects plus sociaux et plus généraux. Peut-être je dois en dire d'où je parle. Je travaille surtout sur la manière dont la santé globale est vécue. Alors on pourrait dire vue d'en bas, c'est-à-dire comment les dispositifs sont traités, gérés par les populations auxquelles ils s'adressent, qui sont des populations d'Afrique de l'Ouest, donc dans des situations de mise en risque, parfois victimes et parfois considérées comme coupables d'émergence épidémique et dans des économies politiques inéquitables et qui, de plus en plus, sont considérées comme des ressources pour la réponse aux épidémies, mais aussi pour la préparation. Donc je traiterai plutôt cet aspect. Et Abdoulaye, si tu le veux bien, tu vas commencer par la présentation des événements de l'épidémiologie et des éléments de réponse en santé publique. Tout d'abord, merci. Merci aux organisateurs pour cette opportunité. Je suis très heureux d'être associé à cette conférence et je vois également que les thèmes qui sont prévus pour 2022 sont des thèmes extrêmement intéressants. Je vous remercie et vous félicite pour cela. Et parlant du sujet de l'épidémie d'Ebola, la question que vous avez posée sur comment l'urgence, comment on a tenté de répondre à cette épidémie, je voudrais d'abord rappeler qu'il s'agit jusque-là de la plus grosse épidémie d'Ebola connue depuis la découverte de ce virus en 1916 à la République démocratique du Congo. Et celle de 2014-2016 a engendré plus de 28 000 cas, selon les chiffres, parfois jusqu'à 30 000 selon certaines estimations, avec plus de 11 000 décès. Donc c'était vraiment la première fois que la sous-région ouest-africaine connaissait une épidémie d'une telle envergure. Et pour ce qui est de la Guinée particulièrement, nous avons enregistré plus de 3 600 décès, ce qui constituait un SOA, un vrai traumatisme pour la population. Et pour rappeler, Alice l'a dit, on peut peut-être rappeler de façon très rapide la chronologie. D'abord, c'était quasiment en novembre, à peu près vers le fin novembre 2013, que la presse en ligne, les gens, a remonté quelques informations, comme ça se dit très souvent en Afrique, une maladie mystérieuse qui apparaît dans un petit coin en Guinée forestière. Donc la Guinée forestière, pour rappeler, c'est à plus de 1 000 kilomètres de Conakry, avec peut-être des routes pas forcément de très bonne qualité, donc une zone enclavée. Et ça s'amplifiait et au fil du temps, des informations remontent qu'il y a beaucoup de décès. Donc après, il y a les premières équipes d'investigation qui s'y rendent et qui se rendent effectivement compte qu'il y a des cas d'hémorragie et puis des décès groupés. Et donc, les échantillons prélevés, vous avez constaté, entre fin novembre et mars 2014, la déclaration de l'épidémie, il s'est passé plus de 3-4 mois avant qu'on ne sache qu'il s'agissait d'une maladie à fièvre hémorragique, une maladie hautement contagieuse. Et donc, les ONG qui étaient là, c'était en particulier Médecins Sans Frontières qui travaillaient dans cette zone, en particulier à Gétédou, sur, entre autres, le paludisme, qui s'est mobilisé et qui a essayé d'appuyer l'hôpital préfectoral pour organiser la prise en charge des premiers cas. Et donc, au début, ça pouvait paraître un peu banal, mais au fil du temps, on s'aperçoit que ça grossit. Et comme le diagnostic a été beaucoup retardé, et bien, naturellement, l'épidémie s'est propagée et a atteint les villes, les grandes villes, sans qu'on ne se rende compte. Et puis, il y a eu la déclaration au mois de mars 2014, plutôt, par l'OMS. Et donc, on a dit, la riposte a commencé à se structurer. Et dans un deuxième temps, on se rend compte, après, que d'autres pays sont touchés. Donc, il n'y a pas que la Guinée, il y a le Libéria, il y a la Sierra Leone. Donc, on se rend compte qu'il y a trois pays qui sont touchés. Et donc, c'était, je dirais plutôt, c'était de la panique. Et c'était en ce moment que des instances se sont mobilisées, l'Union africaine, l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OMS, les ONG internationales, pour essayer de faire face à l'épidémie. Donc, vous constatez que nous sommes partis de quelque chose de très banal, complètement ignoré. Et progressivement, après, il y a eu la déclaration de l'épidémie comme étant une urgence de santé publique et de portée internationale. Donc, on peut noter d'emblée qu'il y a eu d'abord un retard de diagnostic. Deuxièmement, il y a eu, on a mis du temps pour que nous-mêmes, nous prenions conscience qu'il s'agissait d'une situation aussi grave. Donc, la réponse au niveau national a beaucoup tardé. Et puis, également, même au niveau de l'OMS, où on voit le décalage entre le début des symptômes, la confirmation des premiers cas et la déclaration de l'urgence de santé publique portée internationale. Donc, c'est petit à petit, après, qu'on aura l'occasion de rentrer dans, finalement, le détail, comment la riposte elle-même s'est organisée. Mais de façon un peu schématique, je dirais que c'était de cette façon-là que la riposte, on va dire, on a diagnostiqué et les prises en charge ont commencé. Peut-être que je vais passer la parole à Alice qui pourra compléter ce volet, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'autres aspects intéressants sur lesquels on pourrait aussi passer plus de temps. Merci. Merci, Abdoulaye. Oui, alors, ce premier temps avec un traitement local de la crise et un deuxième temps où ce qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire toutes ces institutions publiques, privées, ONU, qui sont très hétérogènes, qui sont rassemblées pour mettre en place des interventions avec un autre niveau de moyens, de ressources, sont coordonnées par un maire, c'est-à-dire qu'une mission spéciale des Nations Unies est créée pour Ebola. Et donc, on a alors l'intervention de ces organismes qui, je prends juste un exemple, le programme alimentaire mondial intervient sur le fait qu'un million de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire par le fait que les frontières sont fermées. Donc, on voit deux temps possibles de la crise. Et alors, sans aller jusqu'à la chronologie totale, si on peut peut-être aller jusqu'à dire que l'épidémie a duré avec un pic à la fin 2014 et a duré jusqu'à la fin 2015. Et on reviendra sans doute là-dessus parce qu'il y a eu d'autres épidémies depuis, notamment en février 2021, qui ont été beaucoup moins connues parce qu'avec déjà une préparation. Alors, j'avais fait un certain nombre de points. On avait listé un certain nombre de points. Je pense que certains seront reportés pour la discussion. Mais sur la question des protocoles, vous avez posé la question de l'actualisation des protocoles, lesquels pouvaient être utilisés sur place et lesquels ont été élaborés pendant la crise. Alors, il faut bien sûr prendre en compte le fait qu'on était à un niveau de dangerosité, transmissibilité du niveau P4 du virus, donc exceptionnel. À l'époque, on pensait qu'on avait à peu près, parmi les soignés en Afrique centrale, donc des chiffres d'Afrique centrale, on avait à peu près 90% des personnes qui mouraient. Donc, c'est dire la menace de ce qui a été, ce qui est arrivé avec peu de professionnels ayant une expérience. Et c'est dire aussi que les premiers mois de la réponse se sont faits dans des structures de soins, pas du tout à la hauteur de cette menace. avec du coup un niveau de sécurité faible qui a contribué aussi à exposer les acteurs de la réponse. Alors, certains outils mis en place pour d'autres épidémies, comme par exemple le centre de traitement pour le choléra, ont été utilisés. En fait, un certain nombre de mesures spécifiques ont été mises en place avec les institutions qui avaient l'expérience et qui étaient présentes, comme l'OMS et MSF, en optimisant les outils disponibles. Mais le niveau atteint était quand même relativement faible. L'essentiel était de commencer à mettre, alors dans les mesures à mettre en place, c'est des mesures qu'on connaît maintenant. C'est l'isolement des cas, les mesures de diagnostic, la séparation d'espaces sociaux et d'espaces géographiques, selon le niveau de risque. Et puis, les hotspots, alors les points, c'est-à-dire les lieux où la transmission est la plus importante, étaient avant les mesures, les lieux de soins, puisque les malades se rendaient dans les lieux de soins, et les funérailles, qui sont un événement social important et généralement fréquenté par plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Donc, les deux premières mesures étaient le fait de créer des centres de traitement des épidémies, qu'on appelle des CTE, et une procédure, un protocole pour des enterrements dits dignes et sécurisés. Procédure qui consiste à à la fois tester le corps du défunt, établir l'asepsie, mais aussi, tout l'enjeu, c'est de rendre l'enterrement d'ignes et sécurisés compatible ou acceptable avec les prescriptions rituelles, religieuses et de séparation des sexes, notamment. Donc, cette question, tout de suite, une des premières urgences, c'est la mise en place de ces distinctions et séparations qui vont s'étendre, on va dire, presque à l'ensemble du pays avec des effets sociaux ou des mesures de santé publique, plutôt, qui sont, par exemple, la fermeture des écoles, des universités, qui a conduit, je ne pense pas qu'on revienne vraiment, on est le temps de revenir là-dessus, mais ces mesures liées au premier cas ont conduit, on pourrait dire, à une disruption, mais en tout cas, une société désorganisée, au moins pendant deux ans, en fait. Alors, par ailleurs, une des difficultés de début, c'est que pour faire le diagnostic, on peut se baser sur des signes cliniques et sur des tests. Les tests ne sont pas disponibles tout de suite. Et l'ébola fait partie, dans les classifications médicales, des fièvres hémorragiques. Donc, au début, on a fait des diagnostics sur l'existence d'une hémorragie, sachant qu'en milieu tropical, on a énormément de prévalence d'énormément de fièvres, à commencer par le paludisme. Et cette hémorragie, elle va y rester perçue pendant plusieurs mois comme un signe spécifique de la maladie, ce qui va avoir des effets délétères, puisque lorsque, en septembre environ, on aura eu des études auprès d'un assez grand nombre de malades pour bien décrire le profil de la maladie, on s'apercevra que l'hémorragie n'arrive qu'à un stade assez avancé. Et donc, beaucoup de personnes atteintes simplement des premiers signes de la maladie étaient renvoyées chez elles et pouvaient continuer à transmettre du fait de ce manque de protocoles rigoureux, en fait. Donc, je peux juste dire pour finir que cette partie-là, que, de même, pour la prise en charge des cas, on s'est basé sur ce qu'on appelle un traitement symptomatique de chaque symptôme, sans avoir vraiment d'antiviral. Et là, ça fait un peu une transition avec le fait que, par la suite, une des premières difficultés dans la gestion de cette épidémie, c'est la confiance des populations, les attitudes des populations. Et les messages diffusés par les autorités de santé publique ont créé aussi, ont contribué aux brèches dans la confiance puisque le message principal était, d'une part, on n'a pas de traitement pour la maladie Ebola, et d'autre part, il faut venir dans les centres de santé. Et là, je pense que c'est un thème aussi sur la communication. Ça montre combien la communication est essentielle. Et c'est un thème sur lequel on réfléchit, qui est majeur dans la préparation à de nouvelles épidémies. Merci pour cette première réponse déjà très très riche. Je pense qu'on pourra aborder la question de la communication. C'est quelque chose qu'on a revu récemment et qui a soulevé beaucoup de débats. Et c'est effectivement toujours un enjeu en période de crise. La question que je voulais vous poser, c'était sur les aspects de coordination entre les différentes institutions, peut-être aussi entre les pays, puisque Abdoulaye a noté que plusieurs pays étaient touchés. Donc, quelles sont vraiment les institutions et les acteurs qui ont été sollicités, mobilisés ? Et comment est-ce que s'est organisée la coordination ? On a mentionné l'ONU, mais concrètement, comment ça s'est passé ? J'imagine que c'est des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et est-ce qu'on peut distinguer peut-être des points forts, des points faibles, des choses à améliorer dans cette coordination ? Ou en tout cas, des choses sur lesquelles il y a eu une réflexion par la suite pour améliorer ce processus de coordination ? Oui. Donc, s'agissant de la coordination, peut-être qu'on peut mettre ça à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le niveau national. Dans chacun des trois principaux pays qui étaient touchés, il y a eu une coordination nationale de lutte contre Ebola avec un coordinateur national désigné autour duquel tous les acteurs se sont regroupés. Ça, c'est vraiment au niveau, on va dire, pilotage, coordination de la riposte sur le terrain. Et au niveau national, les États ont également créé des comités interministériels de riposte contre l'épidémie. Donc, ça permettait de faciliter la mobilisation des ressources, éventuellement, également de faciliter la communication entre les différents pays. Et au niveau international, il y a eu, Alice l'a dit tout à l'heure, les Nations Unies ont créé pour la circonstance, l'UNMI, c'est les Nations Unies pour la réponse à l'épidémie. Donc, il y a eu cette coordination au niveau international. Également avec l'Union africaine, qui d'ailleurs, au cours de cette épidémie, ou presque, a créé son CDC, donc le CDC africain, qui ont tous été mobilisés pour la circonstance et qui ont apporté des supports au niveau des pays. Mais d'emblée, ce qui était complète, ce qui était surtout difficile, c'est aussi la coordination des ONG internationales. Parce que les ONG ont plus de facilité, étant société civile, à lever des fonds et avoir des financements très conséquents, surtout que la situation était très grave. Et donc, avec cette autonomie financière et de recrutement du personnel, je ne vais pas dire parallèle, mais en tout cas pas forcément, des acteurs du système de santé publique, donc leur coordination au subterrain était parfois très difficile. Au point que, je dirais, chaque grosse ONG était responsable de la gestion d'un centre de traitement Ebola, parce que les interactions pouvaient être parfois un peu difficiles, chacun ayant suffisamment de moyens. Mais la coordination, la création de ces coordinations, ces structures au niveau national, qui n'existaient pas dans l'architecture des ministères de la Santé, et donc, qui ont été créées pour la circule. Cette création a permis de limiter au maximum les interférences et essayer d'organiser aussi bien la communication, la prise en charge que la sensibilisation. Donc, peut-être Alice pourra rajouter quelques éléments ou quelques compléments d'information. Merci. Merci. Je laisse la parole à Alice, donc, pour compléter sur cette deuxième question. Oui, alors, on voit tout de suite un des enjeux de la réponse aux épidémies. Le terme de réponse démarre quand démarre la déclaration officielle de l'épidémie. Un des enjeux, c'est cette tension entre une réponse nationale, dans le cadre des systèmes de santé, et une réponse globale, avec beaucoup plus de moyens, avec des compétences plus spécifiques, plus focalisées. Et dans cette tension, on a des positions qui peuvent être variées. Généralement, toutes ces coordinations visent à créer du consensus. Néanmoins, il reste des obstacles liés au différentiel de ressources. Et puis, généralement, la santé globale vient en soutien et pas en substitution à la dimension nationale. Néanmoins, on est quand même sur le terrain confronté à des différences de logique, des différences de moyens. Et pour revenir au protocole, aussi des différences de protocole, tant que, justement, une épidémie est aussi une sorte de laboratoire où des protocoles divers sont utilisés, se mettent en place, et peuvent être, disons, harmonisés, ou en tout cas rendus compatibles et cohérents. Alors, peut-être que je vais ajouter des choses sur les points faibles et les points forts. Alors, dans les points faibles, on a peut-être, il y a beaucoup de choses, bien sûr, le fait que les décès de professionnels de santé servent presque d'alerte pour qu'on prenne conscience d'une épidémie. Ce n'est pas seulement sur Ebola, sur des épidémies de fièvre de l'ASA. Avant que le système d'alerte soit pleinement fonctionnel, le niveau national, où, disons, il y a une visibilité d'une épidémie qui débute lorsque des médecins meurent. Donc, ça a été aussi le cas. Dans les difficultés, les points faibles, il y a eu, bien sûr, les relations avec les populations, avec une situation assez complexe, liée à la Guinée, où les identités sont basées, ou s'affichent sur des catégorisations ethniques et géographiques, et aussi, qui induisent aussi des affiliations politiques. On était dans un contexte politique où la Guinée forestière n'accordait pas vraiment de légitimité à la parole de l'État dans une région délaissée pour son système de soins. et, du coup, un des concepts un peu flous, mais qui résume bien un point essentiel de la réponse, c'est la notion de confiance. Et la confiance, la construction de la confiance est un élément qui a été faiblement considéré, au moins, dans les points faibles, au moins pour la première partie de la réponse. Et puis, un point faible, ça, c'est, on va dire, que c'est récurrent dans toutes les épidémies, c'est la difficulté à traiter la peur. Alors, la peur à tous les niveaux, des individus dans les familles, la peur est liée aussi au deuil. Très vite, il y a eu, dans les entretiens, les enquêtes qu'on a faites, on a vu l'étendue de familles avec 20 personnes qui meurent en moins de deux semaines. Et puis, aussi, une peur qui devient systémique, avec des effets de la peur de certains pour, sur, à des niveaux très, très larges. au point que, je terminerai ce point là-dessus, que Médecins sans frontières a publié un ouvrage qui s'appelle La politique de la peur, où ils ont réanalysé toute leur stratégie et leur réponse à l'aune de la peur qui a imprégné même l'intervention médicale. Et ils montraient, à titre d'exemple, que, bien sûr, les peurs se combinent avec des inéquités et que la peur avait limité le traitement d'acteurs, de professionnels de santé rapatriés ou, alors, avec des différences, de professionnels de santé qui, envoyés par les ONG du Nord, étaient facilement rapatriés vers le Nord, mais qui, venant du Sud, en particulier et un virologue majeur connu internationalement, n'avaient pas pu être rapatriés à cause de niveaux successifs et empilés de peurs. Par exemple, les compagnies aériennes ayant le droit étaient peu nombreuses à avoir poursuivi leur vol, mais aussi, les pays ont souvent refusé le droit de survoler le territoire dès lors que des malades étaient sur les vols. C'est dire combien à tous les niveaux cette peur pouvait avoir des conséquences. Donc ça, le point faible, peut-être, c'est un défi pour toutes les épidémies. C'est la question de la peur et les prochains colloques qui vont porter sur le Covid vont sans doute montrer, nous rappeler, analyser cette peur en France à propos du Covid et notamment des rapatriés de Wuhan qui à Karyl Roué ont été victimes de réactions aussi de la population d'exclusion et de peur. Merci, effectivement, ce que vous racontez fait tout à fait, enfin, la pandémie de Covid fait tout à fait écho à ce que vous racontez et voilà, ça nous pose plein de questions mais avant, en fait, Simon souhaitait vous reposer une question au propos de la coordination. Oui, juste peut-être rapidement, vous avez souligné les difficultés qu'il y avait à se coordonner, effectivement, il y a eu une période de sidération où personne ne savait vraiment quoi faire et puis après, on se rend compte que c'est l'urgence et il faut faire quelque chose et tout le monde essaye d'intervenir. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme dispositif concrètement pour que les gens puissent se parler, se répartir les tâches éventuellement ou bien se dire comme on se fait des doublons, on fait chacun un centre de soins. Comment concrètement est-ce que les gens se coordonnaient à partir de rien ? Alors, puisque vous me posez la question, peut-être Abdoulaye complétera, mais très vite, il y a une sorte de, d'abord, des coordinations nationales et puis qui existent en dehors du temps épidémique, des comités très structurés pour la gestion des épidémies qui sont activés et puis se mettent en place à tout un niveau d'échelle des coordinations opérationnelles avec donc le niveau stratégique qui chapeaute les coordinations et puis au niveau local, dans chaque institution, alors Abdoulaye a sans doute assisté et moi aussi à X réunions qui ont lieu à 7 heures du matin avec le point sur la journée où les cas concrets, les questions concrètes sont discutées. Donc c'est un mode de coordination qui est très efficace et qui a été un petit peu plus pensé par la suite d'Ebola. On anticipe un peu sur cette question des acquis. Par exemple, à la suite d'Ebola, on a de l'épidémie d'Ebola, a été structurée une coordination pour le Covid au niveau régional mais plutôt au niveau en divisant l'Afrique en plusieurs sous-régions qui sont des coordinations plus fonctionnelles parce qu'elles correspondent à des entités linguistiques, donc une coordination OMS pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui veut dire que les coordinations au niveau supranational ont parfois été définies de manière théorique et globale et en deux épidémies on arrive à quelque chose qui correspond plus aux réalités de capacité de communication et d'articulation de l'ensemble des acteurs. Les réunions de tôt le matin que vous évoquez c'est quels acteurs qui sont autour de la table ? Alors ça dépend du niveau par exemple au niveau alors moi je peux vous parler des réunions au Sénégal où au niveau d'un hôpital par exemple il fallait discuter selon tous les événements survenus dans la nuit la gestion de chaque cas et comment organiser la suite pour les personnes contact et les prendre en charge mais aussi là sont donc présents les acteurs de l'hôpital les partenaires des Nations Unies certains d'entre eux les plus expérimentés alors les grosses ONG qui ont déjà travaillé sur les épidémies qui avaient déjà travaillé sur les épidémies d'Ebola en Afrique centrale et puis capables de conseiller notamment sur aussi la stratégie d'articuler stratégie et mise en place implémentation au jour le jour et par exemple de discuter sur les aspects logistiques combien il faut prévoir de sacs mortuaires à acheter la coordination associe alors à un niveau national je pense qu'elle associe plus systématiquement les rôles ont été plus systématiquement définis et Abdoulaye qui faisait partie des coordinations au niveau national pourrait nous peut-être nous parler aussi de la structuration des thèmes abordés pendant les coordinations qui couvrent tout le champ des questions posées par l'épidémie au niveau stratégique oui justement pour compléter d'abord les organismes internationaux et ONG les rôles ont été définis pour que chacun soit sur un axe particulier à titre d'exemple l'OMS était beaucoup plus sur les protocoles de prise en charge de suivi des contacts le PAM le programme alimentaire mondial était beaucoup plus sur les aspects alimentation dans les centres de prise en charge également dans les localités qui sont confinées ou en tout cas sous surveillance et également pour le transport aérien parce que c'était plus facile de la mobilité des équipes d'intervention entre la capitale et les différentes régions donc il y avait il y avait des vols des avions qui ont été affrêtés pour la circonstance donc le PAM s'occupait particulièrement de ce aspect l'UNICEF par exemple était beaucoup plus sur les questions d'hygiène et puis de communication et les ONG plus spécialisées comme MSF comme la Croix-Rouge ou Alima étaient beaucoup plus dans la gestion des CTP pour faciliter la prise en charge des malades et la Croix-Rouge par exemple était sur la gestion des corps et le suivi des contacts à domicile donc c'est pour dire qu'il y a eu de l'effort pour que les axes d'intervention de chaque institution internationale parce qu'il y en avait beaucoup il ne faut pas dire qu'il y avait toutes les institutions internationales qui peuvent s'intéresser aux questions de santé aux questions de développement qui étaient sur place et au niveau des réunions hebdomadaires comme Alice l'a dit il y avait tous les piliers de la réponse d'une épidémie à chaque réunion des points rapides sont faits sur la coordination s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur la prise en charge combien de malades sont pris en charge combien sont décédés toutes les informations précises sur le laboratoire est-ce que tous les suspects ont été testés est-ce que les entrants sont disponibles la surveillance est-ce que tous les contacts sont surveillés est-ce qu'il y a des contacts qui se sont il y en a qui s'évadaient donc est-ce que des contacts sont régulièrement suivis la communication est-ce qu'il y a un accès en particulier pour la circonstance à mettre un accès en particulier à mettre sur un des aspects de la communication pour ajuster régulièrement les messages qui sont et la logistique également donc bref tous les éléments tous les gros paquets tous les gros axes d'une riposte étaient passés en revue au cours des réunions on va dire d'une heure d'une heure trente en général qui étaient faites au niveau national et au niveau de chaque préfecture où il y avait des cas donc chaque matin sous la responsabilité du préfet de la préfecture en question tout le monde se retrouvait très tôt le matin vers 8, 7h, 38h pour faire un point d'une heure après les équipes repartaient sur le terrain donc voilà de façon succincte comment la coordination était organisée merci donc coordination institutions mobilisées et précisément en fait en quoi l'épidémie d'Ebola a changé finalement les institutions locales aussi bien nationales qu'internationales qui ont eu à gérer cette crise enfin quels ont été les changements sur les institutions qu'elles soient locales nationales et internationales Alice vous voulez répondre d'abord ou Abdoulaye d'accord Abdoulaye je vous écoute moi je dirais l'épidémie d'Ebola a laissé l'impact de l'épidémie d'Ebola est presque indélébile chez nous ça a complètement changé d'abord elle a elle a permis à tout le monde de prendre conscience que la santé ne relève pas que du secteur de la santé et donc quand il y a un événement de santé tous les autres secteurs du pays sont complètement perturbés et la preuve nous avons assisté à un isolement du pays pendant quasiment deux ans et avec un impact fort sur la vie de chaque individu y compris le petit commerçant le tablier à bord donc chacun a pris conscience de cela et donc pour dire que la santé d'abord les problèmes de santé sont des problèmes de tout le monde et de tous les secteurs la sécurité l'agriculture et tout le monde peut être impacté et deuxièmement cette épidémie a permis de faire de remettre encore sur la question des questions du One Health donc nous avons compris que la santé humaine n'est pas complètement isolée de la santé animale n'est pas complètement isolée de l'environnement et donc elle a permis de mettre en place une plateforme nationale One Health pour même actuellement nous par exemple tous les mercredis à l'Institut national de santé publique nous faisons des réunions avec nos collègues de l'élevage donc ça ça ne se faisait jamais avant donc nous savons très exactement tous les problèmes de santé dans la semaine précédente concernant le secteur de l'élevage donc ces réunions ont été institutionnalisées et l'épidémie a permis de mettre en place de nouvelles structures donc la coordination nationale Ebola qui est devenue agence nationale sécurité sanitaire dans d'autres pays ça s'appelle le centre des opérations d'urgence de santé publique donc cette structure a été créée et renforcée pour qu'elle soit pour qu'elle puisse se mobiliser dès qu'il y a un gros problème de santé pour des aspects opérationnels et le rôle d'autres institutions ont été beaucoup plus appréhendés par tout le monde c'est le cas des instituts nationaux de santé publique qui existaient mais qui étaient complètement ignorés donc toutes ces questions ont été mis sur la table et elle nous a également permis d'essayer de décentraliser des capacités très fortes de diagnostic la preuve l'épidémie Alice l'a dit très rapidement au début l'épidémie d'Ebola de 2021 mais les gens ne se sont même pas rendus compte parce que le cas qui a été isolé quasiment dans la même zone que celle de 2014 le diagnostic a été fait là-bas un échantillon envoyé à qu'on a créé rapidement dans moins de 24 heures à l'Institut national de santé publique et au CERFIP le diagnostic de faire le séquençage fait complètement au niveau local donc pour quelqu'un qui a vu l'épidémie de 2014 et qui a vu celle-ci peut vraiment imaginer le chemin qui a été parcouru et donc ça nous a permis également de revoir complètement les guides qui s'appellent les guides SINR c'est la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte qui ont été actualisés avec une meilleure appropriation au niveau académique et au niveau des structures de santé donc voilà et au niveau continental on l'a dit le CDC africain n'existait pas il a été créé avec des démembrements dans chaque région des cinq régions de l'Afrique qui ont des interactions quasi quotidiennes avec les états avec les instituts nationaux de santé publique sur la gestion la surveillance et la gestion des épidémies donc je mets limite là à 10 pour me contacter merci moi je rajouterais que cette épidémie elle a vraiment fait prendre conscience de l'importance de on utilise souvent la métaphore de l'étincelle d'agir le plus rapidement possible lorsque on est juste au début de l'épidémie avant que la forêt flambe alors je parlerais peut-être pour éclaircir tout ça éclairer de la phase où l'épidémie a échappé au contrôle alors vers au moment à peu près où MSF a lancé un appel au secours on pourrait dire où l'OMS du coup s'est investie et a considéré l'épidémie comme urgence de santé publique internationale le nombre de cas diagnostiqués était très faible par rapport au nombre de cas réels c'est à dire le nombre de cas qu'on pouvait confirmer en laboratoire n'était pas des cas qui avaient été des contacts qui avaient déjà été repérés et qui ensuite étaient devenus malades mais c'était ce qu'on appelle des cas communautaires c'est à dire qui se retrouvaient dans le système de soins sans qu'on ait pu retracer la chaîne de transmission alors pourquoi pour de multiples raisons le refus de se rendre dans les structures de soins par la peur la défiance en gros les populations elles voyaient une équipe habillée en équipement de protection impressionnante arrivée dans un village désinfectée avec ce qu'on appelle les sprayers donc très vite des rumeurs se sont élaborées autour des sprayers qui seraient là pour diffuser la maladie une personne malade emmenée dans un centre et qui n'en revient pas donc on a eu ce jeu sur le cachet et l'explicite qui a créé vraiment un obstacle majeur sur la prise en compte et du coup les décès étaient cachés par la population et il a fallu par la suite mettre en place un dispositif pour contrôler systématiquement tous les corps de défunts pendant toute l'année 2015 ce qui veut dire un peu plus de 20 000 décès et ça veut dire le recrutement d'à peu près 2000 volontaires pour repérer les décès pour intervenir par la suite donc on a eu une prise de conscience aussi de toute l'importance du alors je vais utiliser un terme qui est un terme là aussi un terme générique du communautaire des acteurs communautaires qui étaient plutôt considérés sur de précédentes épidémies qui étaient plutôt convoqués lorsque la prévention par exemple avait atteint ses limites et les acteurs communautaires là aussi je pense qu'ils ont leur importance de terrain a été rendu visible mais on verra qu'elle n'a pas forcément été répercutée sur la réponse à d'autres épidémies et le dernier point c'est que l'épidémie d'Ebola a fait aussi comprendre l'importance de la recherche on avait un peu tendance à considérer qu'en urgence c'était pas le moment de faire de la recherche mais que entre deux flambées épidémiques là il fallait déployer les moyens or non en urgence pendant qu'il y a beaucoup de cas c'est là qu'il se passe des choses essentielles et donc la recherche doit être aussi préparée et donc tout ça a mené à renforcer l'idée qu'il fallait préparer les prochaines épidémies à la suite d'une épidémie Merci beaucoup à tous les deux c'est très clair on arrive vers la fin de la période qu'on voulait dédier aux questions donc je vais regrouper les deux questions qu'on avait prévues pour la fin qui sont assez proches et qui sont une façon d'aller un peu plus plus loin que l'épidémie d'Ebola pour tirer des conclusions plus actuelles peut-être et peut-être aussi pour lancer la discussion ensuite donc c'est pour vous demander avec cette gestion avec la gestion de cette crise est-ce qu'on a pu tirer des leçons qui ont été utiles à la gestion de la pandémie de Covid qu'est-ce qu'on a pu retrouver dans cette crise qui a permis éventuellement d'affronter la crise Covid et d'une manière plus générale dans quelle mesure est-ce qu'on peut se préparer à la gestion des futures épidémies en intégrant un peu cette perspective qui a été évoquée par Abdoulaye de santé pas santé globale mais de One Health avec les aspects santé humaine santé animale santé environnementale comment ça nous aide à penser les crises à venir celles présentes et celles à venir donc nous avons d'abord les points les leçons qu'on a tirées les points positifs c'était que quand il y a eu des premiers cas de Covid nous avons pu mobiliser tout le monde la prise de conscience était très était spontanée donc tout le monde a compris la gravité quand on dit qu'il y a une épidémie qui arrive parce qu'on venait de sortir d'une très grave et donc la mobilisation des équipes n'a pas été très difficile nous avons également réactivé on s'est également appuyé très rapidement sur le dispositif de laboratoire l'héritage d'Ebola qui était là parce que globalement c'est toujours en gros de la biologie moléculaire et donc c'était facile de s'appuyer sur les acquis d'Ebola en termes de diagnostic et également même en termes de prise en charge parce que ce sont les mêmes centres qui ont servi à la prise en charge d'Ebola qui ont été réactivés et adaptés pour la prise en charge de Covid il y a eu aussi le fait que tout le monde avait déjà pris l'habitude de se retrouver autour d'une table pour échanger très rapidement sur ces grosses questions de santé publique donc le jour il y a eu le premier cas diagnostiqué en Guinée le lendemain le soir on envoie un mail pour dire réunion d'urgence de concertation demain tout le monde était là et la gestion de ces réunions était encore beaucoup facile les réflexes étaient là mais après au fil du temps on se rend compte que Covid ce n'est pas Ebola peut-être que nos mesures étaient encore beaucoup plus draconiennes avec Ebola et qui n'étaient pas du tout adaptées pour Covid à titre d'exemple pendant très longtemps nous étions beaucoup plus strictes sur la gestion des corps de Covid qui étaient admis dans les morts pendant l'épidémie d'Ebola Alice l'a dit il y avait ce qu'on a appelé des enterrements dignes et sécurisés la croix rouge était là en première ligne le malade dans le sac mortuaire même si la couleur est adaptée aux habitudes aux traditions mais bref dans Ebola et dans Covid également la croix rouge a été fortement impliquée dans la gestion des corps et après tout le monde se rend compte effectivement la transmission ne se fait pas forcément à partir d'un corps donc bref le dispositif qui était là a été très utile pour réactiver donc pour faire face à l'épidémie de Covid mais il fallait adapter il fallait on a compris que ce n'est pas le même monde de transmission la prise en charge n'est pas tout à fait la même et également même les méthodes de prévention ne sont pas tout à fait les mêmes donc ce sont les mêmes outils de gestion d'Ebola qui ont été remis en place et l'adaptation a mis un peu plus de temps donc voilà en gros mais on s'est dit quand même que l'épidémie d'Ebola nous a permis de nous a préparé pour l'épidémie de Covid donc il n'y a pas de retard dans les dispositifs de riposte et c'était beaucoup plus facile de mobiliser des acteurs y compris au niveau local donc je pense que je pourrais me limiter là et je pourrais le compléter Merci et moi je vais compléter par les points qui justement les leçons qui n'ont pas été tirées alors pendant une épidémie on a une sorte de schéma pastorien avec un pic épidémique que l'on prépare et puis une résolution rapide et les malades sont guéris en quelque sorte or dans les deux cas Ebola comme Covid c'est une maladie qu'on connaît mal et il y a des effets des séquelles des effets à long terme et on aurait sans doute pu tirer de l'épidémie d'Ebola la leçon qu'il faudrait mettre en place tout de suite un suivi pour alors maintenant le Covid long il y a des cohortes qui se sont constituées mais en Afrique elles ne sont toujours pas constituées et elles auraient été constituées dès le début d'une part il y aurait eu un aspect les recherches sont toujours aussi également du soin donc il y aurait eu un aspect pris en charge qui aurait peut-être bénéficié à ces personnes mais aussi on aurait des données essentielles qui sont maintenant difficiles à trouver aussi un deuxième aspect c'est la santé mentale clairement on pourrait presque dire pour être rapide et réaliste que dans les centres de traitement des gens se sont laissés mourir parce que ils étaient déjà ils avaient déjà souffert de la mort de proches les centres de traitement c'est des lieux où on les malades au début de l'épidémie l'efficacité des soins était relativement faible elle s'est améliorée au fur et à mesure jusqu'à atteindre à peu près 50% de décès mais et puis évidemment par la suite ça a encore baissé mais les malades voyaient des gens mourir des personnes avec qui ils entretenaient des relations et clairement on a des entretiens qui montrent que le part abandon de ne serait-ce que des traitements mais aussi de de vouloir vivre il y a eu une absence un impact cruel de l'absence de prise en charge de santé mentale ensuite il y a eu aussi un manque de soutien pour les personnes qui ont été les personnes contact qui sont isolées pour leur intérêt pour mieux être suivies mais aussi pour un intérêt de santé publique qui se sont trouvées dans des pays où les les ressources se sont gagnées au jour le jour la majorité des gens travaillent dans le secteur informel qui se sont retrouvées privées de ressources et qui ont en l'absence d'aide suffisante pour assurer les éléments de vie de base ont eu vraiment beaucoup de difficultés à retrouver en plus avec un certain niveau de stigmatisation à retrouver après leurs clients leur activité économique et ça c'est un point les conséquences sociales qui a été bien documenté d'ailleurs et qui a été très insuffisant aussi pendant les périodes de Covid à vous alors si juste un dernier point peut-être c'est juste pour dire que le profil clinique de la maladie et bien sûr le profil épidémiologique de l'épidémie qui devient une pandémie influe beaucoup sur la difficulté à reproduire ou tirer profit des leçons de la précédente épidémie et c'est tout l'enjeu de la préparation où on se prépare à l'imprévisible en fait donc voilà ça vous sert aussi de transition si vous voulez alors merci beaucoup de vos interventions Abdoulaye Touré et Alice Desclos extrêmement claires et documentées donc merci beaucoup on est arrivé au moment de la discussion donc on va pouvoir échanger avec la salle mais avant j'ai une question à vous poser de la part de Jean-Michel Verdier qui est biologiste et qui est le président de l'école pratique des hautes études et donc je vous pose la question à vous et à Abdoulaye peut-être en tant que médecin et anthropologue vous aurez certainement une réponse à y apporter la question est la suivante le virus Ebola étant un virus à ARN pourquoi la même stratégie que pour le Covid n'a-t-elle pas été utilisée même si on dispose depuis très peu de temps d'un premier vaccin vivant atténué contre le type Zahir merci pour la question Jean-Michel a l'art des questions alors je crois que étant travaillant plutôt sur le vécu de l'expérience de la santé globale par les populations donc vu d'en bas je crois que je vais passer le micro à Abdoulaye parce que c'est une question à laquelle je ne saurais répondre Abdoulaye est-ce que tu peux venir au secours ? oui peut-être je ne suis pas biologiste mais ce que je veux dire Covid tout ce qui se fait avec Covid je pense que c'est récent sinon il y a beaucoup d'épidémies de virus ARN qui ont toujours fatigué pour lesquelles il n'y a pas eu d'utilisation de l'ARN messager pour le développement des vaccins mais peut-être qu'à partir de maintenant la question peut se poser parce que vous vous souvenez qu'au début de Covid même le fait que ce soit des scientifiques de haut niveau qui expliquent à tout le monde que c'est un vaccin ARN et que ce n'est pas sans danger ainsi de suite ce n'a pas été aussi facile maintenant il y a un peu plus de recul sur l'utilisation de ces vaccins peut-être qu'aussi bien pour Covid que pour le VIH que pour d'autres types de virus la question de l'utilisation des vaccins à ARN messager peut-être peut-être envisagée mais pour Covid déjà et pour Ebola plutôt il y a déjà des vaccins qui ont fait vraiment leur chemin qui donnent l'efficacité quasi démontrée à titre d'exemple les dernières épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo ces vaccins ont été utilisés et ont permis de contenir l'épidémie le dernier cas de 2021 en Guinée qui a fait à peu près 8 morts en Guinée forestière quasiment dans la même localité que celle de 2014 ces mêmes vaccins ont été utilisés pour vacciner les contacts à haut risque et ça nous a permis de contenir l'épidémie je pense que beaucoup n'en ont même pas entendu parler donc aujourd'hui Ebola n'est plus comme avant on sait que la létalité a été drastiquement réduite de 90% nous sommes à 66% à peu près et on sait qu'au début de l'épidémie de 2014 il n'y avait pas de vaccins peut-être même les vaccins expérimentaux il n'en avait pas beaucoup et aujourd'hui on sait qu'il y a des vaccins même si la durée de l'immunité acquise peut être encore évaluée pour savoir jusqu'à quel moment les gens peuvent avoir une immunité suffisante donc il y a des vaccins qui peuvent être utilisés donc la situation est moins grave mais la question de l'innovation je pense qu'elle doit toujours être sur la table pour voir quels sont les nouveaux modèles de vaccins qu'on peut développer pour aller plus vite et diversifier également les types de vaccins qui existent merci merci Abdoulaye est-ce qu'il y a des questions dans la salle monsieur je vais vous passer le micro c'est à la fois une remarque et une question de quelqu'un de vraiment très incompétent je suis historien du catholicisme mais c'est peut-être aussi lié à des souvenirs d'adolescents d'adolescents un tout petit peu plus qu'adolescents des premières fois où on a entendu parler d'Ebola je pense dans les années 70 sauf erreur de ma part c'est ça 76 76 c'est la date que j'avais en tête j'ai un souvenir de quelque chose de terrifiant d'adolescent terrifié avec avec je pense quelque chose qui était de l'ordre de ne le prenez pas mal du regard romanesque c'est à dire c'est quelque chose on avait en tête la peste de Camus on avait en tête ce genre de choses là si je pose cette question si je pars de ça c'est parce que quand vous faites un parallèle entre le Covid et Ebola quand vous travaillez sur le Covid à partir d'Ebola ou d'Ebola au regard de Covid ça me ça suscite chez moi une très grande surprise parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir c'est à dire que ce ne sont pas du tout les mêmes maladies pas du tout la même étendue géographique que la mortalité d'Ebola a produit était beaucoup plus importante même si je comprends qu'elle s'est réduite maintenant et donc ma question elle est là elle est sur pourquoi cette je vois bien comment vous écoutant je vois bien comment on peut tirer des leçons de l'une pour l'autre mais la première question que j'aurais envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'elles ont à voir l'une avec l'autre vous voyez et j'en ai une deuxième puis peut-être je peux les poser tout de suite la deuxième mais c'est vraiment une question c'est peut-être aussi une question d'historien on peut imaginer qu'il y a des épidémies qu'il se crée des potentialités d'épidémie très régulièrement comment est-ce que est-ce qu'on sait est-ce qu'on comprend comment quelque chose devient Ebola ou est-ce qu'on comprend comment quelque chose devient est-ce que l'histoire peut nous aider à le comprendre est-ce qu'on comprend comment quelque chose devient le Covid vous voyez ou quelque chose ne le devient pas oui alors merci alors l'imaginaire autour d'Ebola il a été très présent dans ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder c'est la préparation ce qu'on appelle la préparation aux épidémies plus Pernes qui est un mouvement qui soutient la création d'institutions de coordination de programmes depuis une dizaine d'années et l'historien Patrick Zilberman a très bien analysé comment cette basée sur un imaginaire de l'Afrique source des virus et aussi du bioterrorisme après lié notamment à l'épidémie d'antrax peut-être que vous vous rappelez en 2001 comment à partir de ça la question des épidémies est devenue d'abord un enjeu sécuritaire en plus d'être un enjeu sanitaire et l'anticipation c'est tous ces dispositifs d'anticipation se sont mis en place mais aussi alors basé bon j'en profite pour dire ce que j'ai pas eu le temps de dire précédemment basé sur des avancées en termes de description de 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 l'évolution de la maladie grâce à des une surveillance qui utilise des techniques numériques sophistiquées basé sur la protocolisation extrême le partage des données le la la constitution de bases de données sérologiques biologiques avec de séquençage etc avec un imaginaire aussi d'une surveillance qui va globale qui va permettre de détecter des émergences et tout ça s'est ancré alors Zilberman montre bien que ça a été aussi ancré dans des romans dans un imaginaire profane on va dire associé à cette constitution d'un univers basé sur de la technologie la plus innovante et alors pour revenir peut-être pour la deuxième question que peut-être on pourrait presque résumer en disant quel est le lien entre une approche One Health autour de l'émergence d'une épidémie et l'épidémie elle-même ce que devient l'épidémie là Abdoula il va pouvoir travailler en particulier sur la recherche à ce sujet il va pouvoir développer mais je vais pour faire écho à ce que vous dites je vais juste dire que l'émergence elle a eu lieu donc cette émergence de ce passage d'un virus qui est hébergé par des espèces animales aux humains elle a eu lieu une fois dans l'épidémie d'Ebola et après c'est devenu une épidémie purement humaine pour le Covid on a le même schéma et là aussi on retrouve des films dans les dix dernières années comme je crois que c'est Contagion qui met en scène cette émergence et qui pour une pandémie dont finalement l'origine importe peu au vu de l'ampleur générale de ce qu'elle est devenue et alors juste pour faites-moi signe si je parle trop juste pour terminer le parallèle une pandémie la disruption dans nos vies je pense que c'est le point commun entre Ebola la menace qu'elle a constituée pour la planète et la pandémie telle que nous la vivons donc on pourrait dire que ce caractère de disruptif qui va au-delà d'un événement biologique est sans doute un point commun qui justifie aussi largement le parallèle Abdoulaye je te donne la parole sur je te transmets la parole pour continuer à répondre à la question merci pas beaucoup de commentaires mais simplement pour dire que quelqu'un qui est acteur de terrain dans les pays se développer comme chez nous 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 disons que c'est Ebola qui nous a préparé pour COVID à travers Ebola nous avons compris qu'il fallait se préparer aux épidémies qui devraient arriver et quand il y a eu les premiers cas de COVID en fin d'année 2021 deux ou trois semaines avant moi j'étais en réunion avec tous les acteurs nationaux pour faire l'adaptation du plan de préparation à une pandémie de grippe donc nous étions en train de l'adapter et quand il y a eu les premiers cas j'avoue qu'il n'y a pas eu de panique et c'est ce qui nous a permis de façon sérène de réactiver tous nos dispositifs et pouvoir les mettre en place donc pour dire simplement pour un acteur de terrain c'est pas comparer Ebola à COVID mais c'est pour dire que Ebola ou en tout cas des épidémies quand on traverse une épidémie très forte comme une épidémie d'Ebola elle vous prépare probablement à beaucoup d'autres épidémies et peut-être plus grave probablement que celle de COVID donc pour le reste je pense que je laisse les commentaires d'Alice je pense qu'à mon avis c'est tout à fait je les partage merci est-ce qu'il y aurait une autre oui je vous apporte le micro merci beaucoup pour c'est un très intéressant séminaire nous on est deux chercheuses à l'Inserm on travaille dans l'équipe de modélisation des maladies infectieuses et on a beaucoup travaillé sur le COVID depuis deux ans et on est en train de commencer un nouvel travail sur l'Ebola c'est une étude rétrospective sur l'Ebola en Guinée et on a l'accès à les données de mobilité des personnes en Guinée dans les périodes 2014-2016 et donc nous on est intéressé à savoir votre opinion si il y a des choses particulières de la dynamique de la maladie dans l'espace et aussi dans les deux ans qui ne sont pas encore très bien compris et qu'il y a des questions ouvertes que nous on peut répondre parce que notre bourse c'est d'étudier la mobilité dans les pays et aussi après utiliser la mobilité d'un modèle pour reconstruire la diffusion de la maladie merci vous voulez ajouter quelque chose Juste une remarque pour lancer la réponse mais je pense qu'Abdoulaye aura une réponse beaucoup plus fine que la mienne la Guinée se caractérise par le fait que les frontières ne correspondent pas au haut à la définition de population à des espaces géographiques définis par une identité ethnique ou culturelle et qui a énormément de mobilité entre Guinée Forestière et Sierra Leone donc je me permettrais de vous conseiller de ne pas vous arrêter à la frontière là il y a toute une question très intéressante sur les identités face à la maladie ou en termes de réponse qu'on peut approcher selon la manière selon la manière dont les populations ou les acteurs d'ailleurs définissent la limite entre ce qui est à risque et ce qui est à moindre risque ou ce qui doit être géré par les responsabilités de gestion du risque où elle s'arrête et là ce qu'on peut je vais avant de te donner le micro Abdoulaye la parole je voudrais juste faire remarquer qu'autour de l'épidémie d'Ebola qui a été regardée par l'international comme une question africaine la forêt enfin l'imaginaire on en revient à la mythologie le mythe d'origine la forêt la zoonose etc on a eu une sorte d'union avec une articulation assez une réaction de l'union africaine qui a réagi en construisant des réponses alors qu'autour du Covid les réponses ont été ou les réactions étaient beaucoup plus nationales et en termes de représentation par les populations le fait que le continent africain soit en tout cas en surface moins atteint que les autres continents a fragmenté un peu plus les représentations de communautés à différents niveaux de vulnérabilité par rapport à la maladie Abdoulaye s'il te plaît pour la question des risques des facteurs à explorer oui quelques éléments peut-être à prendre en compte c'est d'abord les deux n'ont pas le même risque de base quand on voit les R0 ils sont complètement différents pour Covid et pour Ebola et deuxièmement pour Covid je me demande si il est possible d'exclure complètement les aspects climatiques ou autres parce que c'est des virus respiratoires donc il y a probablement des aspects dans ce sens à prendre en compte et deuxièmement les nombres de contacts sont extrêmement importants parce que ce n'est pas le même contact par exemple au risque pour Covid et pour Ebola pour Ebola par exemple si c'est pas parce qu'on est à un mètre ou à 20 cm de quelqu'un qu'on pourrait se contaminer pour Ebola alors que pour Covid c'est tout à fait possible à cause de la transmission aérienne et également pour Covid il faut absolument le contact avec les fluides corporels sinon il n'y a pas de transmission et puis c'est surtout vers la phase terminale de la maladie que les gens sont le plus contagieux sinon au début ce n'est pas tout à fait le cas et donc pour compléter avec la mobilité Alice l'a dit c'est extrêmement compliqué parce que Ebola est d'abord beaucoup plus rural et dans les zones rurales les gens ils sont les frontières on les dépasse facilement c'est pas les frontières administratives quelqu'un en Guinée il a son potager en Sierra Leone ou au Libéria alors que ce sont les zones frontalières là qui sont les zones à haut risque je pense qu'il y a un gros besoin de contextualisation des informations pour que votre modèle puisse être le plus précis possible merci merci beaucoup Abdoulaye est-ce qu'il y aurait une dernière question oui si Simon Luc je trouve le sujet passionnant j'aurais plein plein de questions j'en ai deux essentiellement alors je ne sais pas si tu m'autoriseras Séverine d'accord merci la première ce sera pour revenir à ce que vous disiez sur les leçons non tirées aussi vous avez vous avez évoqué des points sans doute cruciaux mais plutôt plutôt micro et je me demandais si au niveau plus macro les institutions les actions à l'échelle des états etc. ou de l'OMS vous avez aussi constaté qu'il y avait des choses assez de façon assez flagrante montraient qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons d'épidémie passée alors Ebola évidemment en particulier peut-être d'autres est-ce que vous avez dit non mais c'est incroyable qu'on n'ait pas tiré des conclusions de ça pour savoir agir maintenant Abdoulaye je vais commencer parce que ça va être ma minute de militantisme pour les sciences sociales alors je pense que la conception des communautés par les institutions de santé globale est toujours aussi simpliste c'est-à-dire voyant les populations comme des ensembles homogènes avec régie par le principe de solidarité et en ayant une appréhension un peu indifférenciée de groupes ou de catégories extrêmement différents avec des intérêts divers et du coup on a au fur et à mesure de l'amélioration s'affine l'approche des épidémies au fur et à mesure de ces épreuves que constituent et ces laboratoires que constituent les différentes épidémies sur ce point je pense pas qu'on tienne vraiment on prenne vraiment en compte les travaux des anthropologues qui montrent justement ce qu'implique la collaboration avec des institutions et notamment sur le plan opérationnel c'est très important on a un peu tendance à considérer que la communication doit être la communication de l'information médicale envers les populations or les savoirs locaux qui sont des spécialistes de leur contexte et qui ont des moyens aussi eux-mêmes de lutter contre la pandémie par des techniques sociales on peut dire ne sont pas forcément considérées comme légitimes et d'autre part souvent ce qui fait problème c'est que les interlocuteurs dans les actions considérées comme communautaires sont pas forcément des interlocuteurs légitimes dans les populations et ça l'anthropologie du développement avait déjà bien montré qu'émergent des personnes qu'on qualifie de c'est Jean-Pierre Olivier de Sardin qui les qualifie de courtiers en développement qui sont des personnes intermédiaires et qui savent aussi jouer leur intérêt par l'intermédiation avec les populations locales et là il y a des modèles qui sont vraiment à revoir à changer et c'est une leçon qui n'est pas encore suffisamment abordée alors l'OMS essaie de réagir puisqu'ils ont créé un département qui porte sur ou une unité qui porte sur la résilience et l'engagement communautaire c'est un début par contre si on se limite uniquement à une écoute sociale ce qui est le mot d'ordre c'est déjà c'est très bien mais c'est pas suffisant il faut vraiment une forme de dialogue pour pleinement bénéficier de tous les apports de multiples niveaux de populations engagées de diverses manières auprès de différentes populations notamment parce que une mesure comme on dit je sais pas si on le dit en français mais one size does not fit all vous aurez compris Abdoulaye à toi sur ce point oui sur ce point je pense qu'il y a eu des initiatives où après l'épidémie d'Ebola qui de mon point de vue n'ont pas été suffisamment consolidées pour qu'elles servent beaucoup cette épidémie de Covid Alice a parlé de communauté suite à l'épidémie d'Ebola par exemple en Guinée au sein du ministère de la Santé nous avons créé la direction nationale de la santé communautaire pour que le système de santé commence par la communauté et pas par le poste de santé mais je veux dire ça reste encore vraiment inachever quelque chose de pas embryonnaire mais presque alors que pour moi ça devrait être la clé de l'anticipation de la réponse à beaucoup d'épidémie à titre illustratif il y a eu un cas de marbou en 2021 en Guinée le marbou je rappelle c'est le grand frère d'Ebola il est plus létal que Ebola mais le premier cas qui était arrivé la chance que nous avons eue était arrivé dans presque la même localité que là où il y a eu l'épidémie d'Ebola et où il y a eu un fort soutien à cette communauté pour que les gens s'impliquent davantage dans leurs dans des questions qui concernent leur santé et donc c'est la communauté qui a relevé l'information qui est remontée très rapidement jusqu'au ministère de la santé et nous sommes aperçus que c'était le marbou ça aurait pu être ailleurs ou dans une communauté une autre localité de la Guinée où la communauté n'est pas suffisamment préparée on aurait probablement assisté à une grosse épidémie encore de marbou et donc les acquis d'Ebola en ce qui concerne le renforcement de l'engagement communautaire de mon point de vue ne sont pas suffisamment consolidés et c'est là où nous devons encore travailler davantage et surtout sur tout ce qui est question de promotion de la santé et aussi peut-être les déclarations tardent parfois je ne sais pas il faut que les logiciels ou les grilles de lecture d'appréciation de certains événements de santé au niveau de l'OMS ou à beaucoup d'autres instances soient revus pour que quand il y a des grosses questions des gros problèmes de santé qui émergent qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme dès le début et donner l'information pour que chacun sache qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire donc le fait de tarder parfois dans les qualifications des échelles de qualification des risques de la menace je pense que ce sont des points aussi sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup de changements après l'épidémie de Ebola et donc nous avons vu aussi quelques tâtonnements qu'il y a eu au début de cette pandémie de SARS-CoV-2 donc il y a vraiment beaucoup de questions beaucoup de choses à dire sur cette question mais pour moi de mon point de vue au niveau au niveau guinéen au niveau local c'est vraiment pour travailler encore sur l'engagement communautaire pour l'implication de la communauté dans l'amélioration de sa propre santé donc les alertes vont probablement venir de là et il faut éteindre quand c'est l'étention pour ne pas qu'on attend que ce soit le feu merci 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 beaucoup Abdoulaye et puis merci Alice également et je crois qu'en fait vous avez déjà assez largement répondu à ma deuxième question puisque ça allait porter sur les questions de communication qui avaient été évoquées brièvement et puis donc là vous avez évoqué toute l'importance des intermédiaires et puis de l'adaptation pour dire les choses un peu en allant vite aux communautés locales alors j'ajouterais à cette question là puisque vous l'avez déjà un peu traité la question de la peur qui est un élément très important dans les épidémies est-ce enfin je pense que ça ça a causé beaucoup de problèmes dans la façon dont les populations ont réagi ou réagissent encore à l'épidémie aux mesures etc quel est votre avis sur la façon en connaissant l'effet que peut provoquer la maladie sur les populations comment on peut adapter la communication je ne sais pas est-ce un problème de communication en fait alors sans rentrer sur le fait que c'est sans doute bien plus qu'un problème de communication ce qu'on a pu observer notamment de la comparaison entre Sénégal et Guinée c'est que la confiance dans la réponse gouvernementale ou la réponse donc de ces coalitions qui associent les ONG l'international et le local est une sorte de thérapie de la peur on pourrait dire la confiance et puis la meilleure connaissance de la maladie et ça repose sur la transparence de la communication et quelque part la cohérence et alors bon c'est des observations à partir de groupes de réactions de groupes aussi d'individus mais là il semble qu'il y ait une extrême attention aux incohérences dans les dispositifs qui donne lieu à des interprétations alors en termes souvent dans le contexte postcolonial guinéen et sénégalais en termes de complots occidentaux et donc qui créent des failles au niveau des cohérences ou incohérences et donc et aussi les aspects tout ce qui est caché prête à élaboration représentation alors c'est la communication politique c'est vraiment assez un aspect assez compliqué il suffit pas de donner des messages simplistes et de niveau purement biologique et donc c'est une question qui est encore assez difficile à traiter d'autant plus que maintenant on est dans un contexte d'infodémie où les populations africaines alors là sur des unités linguistiques mais les guinéas et les sénégalais écoutent BFM et ont des informations qu'ils peuvent considérer comme scientifiques et qui ont différents niveaux de scientificité et donc dans ce contexte tout devient extrêmement compliqué et voilà donc j'ai répondu à votre question qui était compliquée par une réponse qui la complexifie encore plus je suis désolée mais c'est de cet ordre là pour moi c'est juste un mot pour reprendre ce que tu as dit c'est de donner la bonne information par exemple en Guinée au début la population avait cru que Covid était aussi grave qu'Ebola et donc avec le temps les gens s'aperçoivent que ce n'est pas la létalité 6 personnes sur 10 qui étaient conduites dans un CTP ne revenaient pas alors que pour Ebola la létalité en Guinée c'était à peine 1% et donc quand on ne donne pas la bonne information au bon moment on aura tendance à la banalisation et après la population n'adhère pas forcément aux mesures de santé publique qui seront proposées c'est vraiment ne pas se limiter comme Alice l'a dit sur juste les aspects biologiques mais c'est donner des informations qui sont qui sont justes à la population pour ne pas être très loin Merci nous voilà arrivés au terme de cette première séance de ce deuxième cycle et bien d'abord je remercie donc Alice Desclos et Abdoulaye Touré pour cette riche séance moi j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et j'ai trouvé que c'était extrêmement clair et que ça ouvrait des perspectives donc je vous remercie je voudrais juste annoncer les prochaines séances avant de nous quitter donc ce cycle va se poursuivre le jeudi 14 avril 2022 ici même au campus Condorcet à propos des crises économiques et financières en fait 2008-2020 qu'a-t-on appris des crises économiques et financières nous nous retrouverons ensuite le mardi 10 mai 22 2022 pardon à 18h là encore cette fois-ci à l'IEA de Paris c'est au quai d'Anjou à propos de la crise des banlieues de 2005 et ses suites et nous nous retrouverons enfin encore une dernière fois à l'IEA de Paris le mercredi 1er juin à propos de la tempête de 1999 voilà mais j'espère que nous serons très nombreux pour les prochaines séances et en tous les cas je remercie nos intervenants et nos auditrices auditeurs pour d'avoir participé à cette séance aujourd'hui voilà et merci à mon co-organisateur Simon merci merci